Plus d'une entreprise sur cinq en Indre-et-Loire souhaitent embaucher en 2017. Elles envisagent de créer près de 16 000 emplois, soit 3% de plus que l'année dernière. Le département suit une embellie régionale et nationale. Nous ne sommes pas prévisionnistes, mais ce qu'on peut dire effectivement, c'est qu'à partir du moment où plus d'entreprises manifestent des signes positifs et s'en éteint, donc à n'en pas douter, on ne peut que s'en réjouir et faire en sorte de continuer à travailler avec elles pour les proposer aux demandeurs d'emploi. Parmi les secteurs qui envisagent le plus de recrutés en Indre-et-Loire, les services et l'agriculture sont les plus dynamiques. La viticulture pense créer près de 1322 contrats cette année, suivi de l'animation socioculturelle avec 1148 emplois envisagés et de 750 emplois d'aide à domicile et d'aide ménagère sont à l'étude. Cependant, les employeurs craignent avoir des difficultés à pouvoir plus de 4 postes sur 10. Les secteurs les plus enquêtes sont la santé, aide à domicile, aide soignant, les services animateurs, hôtellerie, restauration, mais aussi la construction. C'est effectivement un sentiment dont les employeurs nous ont fait part à plus de 60% de ceux de ce secteur qui souhaitent recruter, effectivement, c'est ce qu'ils nous disent. Pour autant, je pense que ce secteur ayant moins recruté au cours des dernières années, les entreprises ont besoin aussi de retrouver leurs marques sur un marché du travail. Sur le territoire, 68% des nouveaux postes devraient être créés au sein du bassin d'emploi de Tours. Les territoires du Chinonnet, d'Amboise et du Lochois ne sont pas en reste. Plus de 4 postes sur 10 devraient être des emplois saisonniers, soit d'une durée inférieure à 6 mois. Sous-titrage ST' 501